C'est un livre qui parle des sorcières au sens où il parle de la question des chasses aux sorcières qui ont eu lieu en Europe à la Renaissance, mais pas dans une perspective historique parce que je ne suis pas du tout historienne, et c'était de toute façon pas mon propos, mais l'idée c'était plutôt d'essayer de voir ce qu'il en reste aujourd'hui dans la vision qu'on se fait des femmes, et en particulier des comportements qui restent perçus comme inacceptables chez les femmes, parce que j'ai l'impression que c'est un moment où il y avait une très forte dimension misogyne dans les chasses aux sorcières à l'époque, et j'ai l'impression que ça a laissé, en tout cas c'est le propos du livre, c'est que ça a laissé des traces très importantes dans nos imaginaires, et que c'est des sortes de stéréotypes et de préjugés sur certains types de comportements féminins qui continuent à poser problème, même si c'est heureusement plus dans les mêmes proportions qu'à l'époque. Mais pour vous donner un exemple, j'ai choisi de me concentrer sur trois aspects de la condition des femmes qui faisaient problème à l'époque, et qui probablement fait toujours problème aujourd'hui. C'est d'une part l'indépendance, parce qu'on s'est rendu compte que, enfin les historiens expliquent que parmi les femmes qui ont été visées par les accusations de sorcellerie à l'époque, il y avait beaucoup de célibataires et beaucoup de veuves, enfin elles étaient sur-représentées, c'était celles qui n'étaient pas sous le contrôle d'un homme. Et par ailleurs, du coup j'ai aussi fait de la femme sans enfant, volontairement sans enfant, une figure de sorcière, parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait une hantise tout autour de l'imaginaire du sabbat, c'est-à-dire le sabbat comme une fête stérile. Et c'est une époque où les élites politiques et religieuses étaient très préoccupées par l'idée d'une dénatalité, l'idée que les femmes avortent, enfin on réprimait aussi beaucoup les avorteuses pour sorcellerie. Donc j'en ai fait une sorte de symbole pour traiter des femmes qui aujourd'hui refusent la maternité et qui restent un peu perçues comme des sortes de sorcières, c'est-à-dire comme des femmes sans cœur, des femmes qui n'aiment pas les enfants, qui leur veulent du mal, etc. Et enfin, la troisième figure à laquelle j'ai choisi de m'intéresser, c'est la vieille femme, parce qu'on s'aperçoit aussi que beaucoup de femmes qui ont été poursuivies pour sorcellerie étaient des vieilles femmes, en fait. Il y en avait aussi des très jeunes, mais il y avait une surreprésentation des vieilles femmes. On en a envoyé au bûcher par centaines. Et il me semblait que c'était l'occasion d'aborder le fait qu'aujourd'hui, la vieillesse reste un problème spécifique pour les femmes. C'est-à-dire que c'est drôle pour personne de vieillir, mais il y a un regard social sur la vieillesse des femmes qui est toujours beaucoup plus dur et beaucoup plus disqualifiant, en fait, que sur celle des hommes. Disons qu'à l'époque, au moment où les procès pour sorcellerie sont apparus, en théorie, la sorcellerie peut être autant masculine que féminine, mais il y a eu énormément d'accusés et de condamnés qui étaient des femmes. C'est-à-dire, je crois que c'est 80% des accusés et 85% des condamnés qui étaient des femmes. Donc c'était avant tout vraiment un crime féminin. Et le manuel des chasseurs de sorcières qui s'appelait le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, qui d'ailleurs justement s'intitule bien le marteau des sorcières et pas des sorcières, était un livre totalement misogyne, enfin, qui disait explicitement que le problème, c'était même les femmes en général et que c'était pas seulement les sorcières. Alors après, parmi celles qui pouvaient être accusées, il y avait vraiment toutes sortes de femmes. C'est-à-dire, il y avait autant, ça pouvait être des guérisseuses qui avaient exercé, enfin, il y avait toujours eu des guérisseuses et tout d'un coup, leur activité qui était pratiquée auprès des villageois, auprès du peuple, enfin, c'était les seuls médecins du peuple, en fait, à l'époque. Tout d'un coup, cette activité a été perçue comme suspecte et diabolique alors qu'auparavant, elle était complètement tolérée et normale. Et puis, après, ça pouvait être vraiment n'importe quelle femme dont le comportement était jugé déviant. C'est-à-dire, ça pouvait être la vieille voisine qui passait en grommelant dans la rue. Et voilà, tout d'un coup, un enfant tombait malade, donc on faisait le lien avec elle, on l'accusait de l'avoir empoisonnée ou de lui avoir jeté un sort. Et c'était une sorte de mécanisme de bouc émissaire, en fait. C'est-à-dire, pour tout ce qui pouvait aller de travers dans une communauté, les femmes un peu suspectes, un peu marginales, faisaient des cibles idéales. Et on voit bien comment ça a dû refaçonner en profondeur les comportements féminins. C'est-à-dire, évidemment, il y a eu des dizaines de milliers de victimes effectives, mais on peut se douter que pour n'importe quelle femme, ça impliquait d'intégrer certaines normes de comportement beaucoup plus rigides. C'est-à-dire de se dire, bon, ben voilà, la mise en scène des supplices, qui était une mise en scène publique, était tellement effrayante que les femmes devaient vraiment être terrorisées et vouloir vraiment se tenir à carreau. Ils ne surtout pas risquaient de prêter le flanc aux accusations. Donc on peut penser que ça a eu des effets sur la manière d'être une femme dans la société européenne, simplement. Je crois qu'un bon exemple de ça, c'est les sorcières de Disney, en fait, et les vieilles femmes de Disney, d'une manière générale, même celles qui ne sont pas explicitement des sorcières. On voit bien, c'est souvent le face-à-face d'une héroïne jeune et pure et innocente et belle, avec la vieille femme jalouse, mauvaise. Donc ça peut être la sorcière de Blanche-Neige, mais ça peut être aussi Cruella dans les soins d'Almatien. Moi, je me suis rendue compte en écrivant mon stu que c'était un personnage qui m'avait énormément marquée et qui en fait continuait presque de faire écran à ma perception des femmes un peu âgées ou des femmes avec des cheveux blancs. Enfin, je me suis aperçue que je continuais à avoir cette espèce de filtre de perception qui a en fait été créé assez largement par cette époque et par les représentations qui sont nées à cette époque, qui réactivaient déjà les représentations très négatives des vieilles femmes dans l'Antiquité, mais qui probablement ont mis en circulation. Enfin, il y a eu les peintres aussi. Enfin, je pense qu'on peut tout à fait tracer une filiation entre les peintres de l'époque, la manière dont ils représentent les vieilles femmes et les poètes aussi, enfin, y compris nos plus grands poètes, Ronsard, Dubélet, qui ont écrit des choses atroces sur les vieilles femmes. Donc, je crois que toutes ces images négatives nous ont profondément imprégnés. Et je suis assez frappée de voir aujourd'hui parce que les sorcières sont très à la mode et il y a beaucoup de nouvelles productions. Enfin, il y a eu ces dernières années beaucoup de personnages de sorcières positifs dans la culture populaire, qu'on pense à Hermione Granger dans Harry Potter, à Willow dans Buffy contre les vampires, à Sabrina maintenant qui aussi... Et ce qui me frappe, c'est que c'est toujours des jeunes sorcières. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à concevoir un personnage positif de vieille femme sorcière qui serait, voilà, qui serait bienfaisante et sage et qui serait valorisée en tant que vieille femme. J'ai l'impression qu'il y a toujours une pression assez forte finalement sur les femmes pour qu'elles définissent leur vie et leur identité très largement en fonction de leur mise en couple, de préférence hétérosexuelle, et de leur maternité. Et je crois qu'on a toujours beaucoup de mal en tant que femme à imaginer qu'on puisse être entière et accomplie sans forcément définir notre identité avant tout par le couple et les enfants. Je crois que ça... C'est bizarre parce que dit comme ça, ça paraît très archaïque et on se dit qu'on n'en est plus là. Mais je crois que finalement toutes les représentations qui nous entourent... On voit bien aussi plein de... Notamment de jeunes femmes se plaignent énormément de la pression de l'entourage, du fait que quand elles ne sont pas en couple, on les regarde avec une sorte de pitié, on veut à tout prix les caser, on présume qu'elles sont extrêmement malheureuses. Bon alors que voilà, la vie de couple n'est pas non plus toujours rose. Et je crois qu'il y a vraiment cette idée que oui, qu'on doit non seulement se définir avant tout par ses liens, mais malheureusement qu'on risque aussi toujours beaucoup de s'y perdre, c'est-à-dire on incite aussi beaucoup toujours les femmes à vivre ces liens plus sur le mode du sacrifice, de l'idée qu'elles doivent toujours se faire passer en second, évidemment particulièrement avec les enfants. Et tout ça, je pense, est totalement naturalisé et environné de belles représentations et de clichés sur Instagram et mis en valeur d'une manière très différente de ce que c'est. On n'est plus dans les manuels du XIXe siècle, mais on est malgré tout dans un discours très traditionnel qui simplement prend de nouveaux atours en quelque sorte. ... ... ... ... ... ... ...